... Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi la France Insoumise a décidé de s'associer au gilet jaune aujourd'hui ? Alors là, localement, nous ne sommes pas seuls, puisque de nombreuses forces politiques ont signé, non pas un appel commun, mais ont signé en tout cas une invitation à venir sur le rassemblement et sur la manifestation. Bon, il y a eu un communiqué qui a été envoyé au nom du Parti communiste, au nom des jeunes communistes, au nom des NPA, au nom de la France Insoumise, du Parti de gauche, d'Europe Écologie Les Verts. Donc nous sommes nombreux à penser qu'il est important de se retrouver dans un mouvement tel qu'il s'exprime aujourd'hui, qu'il soit initié par les juges jaunes ou non. Les revendications qui sont portées aujourd'hui sont les nôtres. ... ... ... ... ... ... L'union départementale CGT de la Vienne a décidé d'appeler aujourd'hui à être aux côtés des gilets jaunes, à la demande principalement de quelques syndicats du département. On a donc demandé l'avis de chacune de nos organisations syndicales du département, qui nous ont dit majoritairement, on y va, parce que ça a fait écho, ça a fait écho pour nous d'avoir une marche pour la justice sociale. Voilà. Et quand on a vu leurs écrits, on s'est dit, on dirait un de notre acte. C'est ça qui a certainement réveillé, ça fait un moment que ça germe un peu dans nos têtes, qu'on avait quand même quelques liens avec eux, et on voit bien qu'on a tout intérêt à faire ensemble pour que naisse dans ce pays un grand mouvement social, et qu'on soit enfin entendus. Le NPA soutient cette manifestation aujourd'hui, qui est la manifestation pour la justice sociale, parce qu'on le fait, nous, depuis tout le temps. On demande une autre politique, une meilleure répartition des richesses, l'augmentation des salaires, un pouvoir d'achat digne pour que les gens puissent vivre. Et c'est ce que les Gilets jaunes demandent aussi depuis deux mois.